Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui nous allons voir l'installation de VirtualBox. Alors le but de vous expliquer ça, c'est tout simplement de pouvoir virtualiser ensuite un OS, comme par exemple Linux, afin de pouvoir travailler avec. L'intérêt c'est de pouvoir vous montrer que l'on va pouvoir mettre en place un Linux, par exemple ça peut être un Windows sur un Mac, moi dans mon cas je serai sur Windows 10. Et l'intérêt c'est de pouvoir après vous expliquer différentes fonctions, comme par exemple installer un serveur de type Apache avec du PHP et ainsi de suite. Mais bon, je vous expliquerai cela au fur et à mesure. Donc sans plus attendre, regardons cela ensemble. Donc nous voici sur Google et on va faire en sorte de déjà télécharger VirtualBox. Donc je vais taper tout simplement VirtualBox, afin d'accéder à ce qui m'intéresse. Vous voyez en l'occurrence c'est celui-ci, là je l'entoure bien puis c'est bien voir. On clique dessus et on va pouvoir récupérer celui-ci. VirtualBox c'est quoi ? C'est tout simplement un émulateur d'operating system. Cela veut dire que vous allez pouvoir émuler par exemple sur Windows pour émuler du Linux, du Mac et ainsi de suite. Bien évidemment sous-entendu que vous ayez les OS officiels. Comme dans mon cas je n'ai que du Windows 10 qui est sur ma machine et je vais installer un Linux, ce ne sera que du Linux. Qu'est-ce qu'on va faire ? L'intérêt de VirtualBox aussi c'est que celui-ci est gratuit à la différence de Parallel Desktop ou VMware où lui il est payant. Pas extrêmement cher je vous l'accorde mais il est toujours intéressant d'essayer les logiciels gratuits. Donc on va cliquer ici au niveau Download. Et ensuite je vais faire en sorte de cliquer par rapport à ma plateforme. Qu'est-ce qu'il vous indique ? Il vous dit ici que vous avez du Windows, de l'OSX, du Linux et du Solaris. Moi ce qui va m'intéresser c'est donc du Windows. Je vais cliquer ici au niveau Windows. Celui-ci va se télécharger dans mon dossier téléchargement. Et une fois que c'est terminé je vais pouvoir faire en sorte de le décompresser. Voilà donc le téléchargement est terminé. On va retrouver celui-ci dans le répertoire téléchargement. Vous voyez on retrouve celui-ci qui s'appelle VirtualBox 6.1.12. Bien évidemment ça dépendra à quel moment vous regardez ma vidéo. Celui-ci évolue au gré du temps. Donc on va double cliquer dessus tout simplement pour pouvoir l'installer. Là il vous demande, il vous dit bienvenue à l'assistant d'installation. Vous cliquez sur suivant. Alors moi je vais tout laisser par défaut. Je ne vais rien faire en général, je ne touche à rien. Je clique sur suivant. Ici il va vous dire qu'il va vous créer différents raccourcis à la fois au niveau du menu démarré, du bureau. Et il va aussi associer certains fichiers. Vous cliquez sur suivant. Donc ici vous avez un invertissement. Mais bon en général moi j'ai mieux de soucis. Donc je clique tout simplement sur oui. Là il vous dit appuyez sur l'installation pour commencer l'installation. Vous cliquez sur installer. Celui-ci va s'installer. Ça va être assez rapide. Voilà. Il vous dit l'installation d'Oracle VM est terminée. Cliquez sur terminer. Voilà donc je n'en dirai pas plus sur cette vidéo. Le but était de vous expliquer comment installer VirtualBox. Alors là vous pouvez voir que j'ai déjà un système d'installé. Bien évidemment parce que j'ai fait plein de tests, plein d'essais. Et puis je travaille beaucoup avec ce système. Pour la prochaine vidéo nous verrons un petit peu. On fera vraiment un tour d'horizon assez rapide de VirtualBox. Croyez-moi il faudrait au moins une trentaine ou une quarantaine de vidéos. Pour vous expliquer en détail comment fonctionne cet outil. Je vous souhaite donc une bonne journée. Et à la prochaine vidéo. Bye bye. Merci.